1, 2, 3, 4 un point évidemment Julien sur ton groupe si tu as des absents peut-être avec cette semaine quelques incertitudes, 3 joueurs qui ne sont pas entraînés ce matin, on fera le point demain sur leur évolution tu peux nous donner leur nom ? Baptiste, Ludo et Warmed ok c'est quoi, la petite fatigue ? ouais on va voir on verra pour demain bon j'ai envie de te dire comment s'est passée cette semaine, j'imagine un peu mal à la tête pour préparer ce match de mai surtout après cette défaite face à Brest oui le début de semaine a été difficile il a fallu un temps de digestion et puis après un temps de projection ça va finalement assez vite on est déjà à l'avant veille du match donc il n'y a pas non plus eu une semaine très longue donc se reprojeter sur ce match de messe contre un adversaire qui joue sa peau qui joue sa survie en Ligue 1 avec ce que ça va comporter comme difficulté dans un match comme ça donc il faudra être à la fois prêt sur le plan mental et aussi prêt sur le plan du jeu pour répondre à leur spécificité il y a de la colère dans ces moments là quand on débriefe on ose le ton quand ça perd c'est un peu le cas souvent mais celle-là est particulièrement frustrante oui 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 on se dit les choses après bien évidemment qu'il faut se dire les choses bien évidemment qu'il y a des des changements de ton et qu'après un match comme ça il est nécessaire d'être transparent et honnête voilà mais il y a aussi la nécessité de continuer à rester soudé à fédérer parce que la saison n'est pas terminée et voilà donc il faut aussi fédérer et emmener tout le monde ce qui te plaît le plus en colère c'est le fait que ce que vous aviez identifié n'ait pas été respecté on imagine quand un entraîneur met des choses en place et qu'on ne le fait pas ça te met en rogne ? oui 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 aucune surprise sur ce match là et ce qui me met aussi en colère c'est que finalement à la fin du match et dans l'après match on parle finalement que des manques que des erreurs on n'a pas loué la qualité du match du spectacle qui a été proposé parce que ça a été un match un grand match voilà ça a été un grand match avec deux équipes qui ont eu une volonté permanente de jouer de créer du problème à l'adversaire je pense qu'on en a créé en plus bien plus d'occasion que Brest n'en a créé donc voilà il y a aussi ça qui a été mis un peu sous silence dû au résultat je ne critique pas je ne dis pas que ce n'est pas normal mais ça a été aussi un match très spectaculaire avec beaucoup de bonnes choses aussi qui ont été faites à l'intérieur de ça notamment sur l'animation offensive sur le plan collectif sur le plan du caractère aussi parce que revenir de 2-4 à 4-4 ce n'était jamais arrivé depuis le début de saison donc c'était aussi faire preuve de caractère mais oui ça a été anéanti par ces cinq buts concédés finalement on en revient toujours un petit peu au constat qui est marquant aussi sur les stats où vous devez être dans les meilleures attaques de Ligue 1 cette saison et en deuxième partie de classement voire pire je crois sur les défenses ce n'était pas le cas sur la deuxième partie de saison sur le plan défensif on n'était pas mal classé loin de là je crois qu'on était dans les cinq je crois aussi c'est plus meilleure défense sur la deuxième partie de saison là c'est sûr que avec les cinq buts concédés on est redescendu plus bas on n'avait pas vécu ça encore depuis 4-5 mois en tout cas on n'avait pas vécu ça et justement c'est la défense ou c'est tout le bloc ? non non c'est tout le bloc parce qu'on avait décidé de régler cette problématique qui était identifiée à savoir des centres et de la présence de la surface de réparation on savait de toute façon que Mouni était très difficile à contrôler lui dans la surface donc on voulait régler le problème à la source donc oui c'était un problème collectif qu'il fallait régler et pas stigmatiser l'un ou l'autre qu'est-ce qu'on dit quand même à un joueur comme Wormed Omari qui a fait pas mal d'erreurs cette saison qu'on coûte un but c'est pas le seul derrière il y en a d'autres qui a été un peu pris en grippe en plus par le public il y a eu quelques sifflets comment on arrive à récupérer entre guillemets un joueur comme ça ? encore une fois c'est pas stigmatisé on parle avec tous les joueurs on débriefe avec eux il faut rester de toute façon dans son projet personnel la saison elle est pas terminée rester costaud sur le plan mental ça peut faire partie aussi d'une saison d'un parcours d'une carrière des moments difficiles voilà donc on encourage à continuer en tout cas à travailler à rester solide sur le plan mental après c'est sûr que c'est pas facile à vivre pour des joueurs qui peuvent traverser une période difficile tu lui as parlé personnellement oui qu'est-ce qui fait qu'il a autant joué parce qu'on se pose la question maintenant sa saison apparaît un peu comme ratée on peut se tromper mais qu'est-ce qui fait qu'il a autant joué pas que avec toi d'ailleurs même sous Bruno Genesio il jouait beaucoup qu'est-ce qui fait que vous le mettez sur le terrain nous on a eu sur les début mai sur les 4 derniers mois on a eu 3 mois positifs et dans ces 3 mois positifs il a joué tous les matchs donc il a à mon sens réussi 3 quarts des 4 derniers mois et comme l'ensemble de l'équipe et nous on s'associe à ça on a raté aussi notre dernier quart les 4 dernières semaines qui sont moins réussies voilà donc quand ça a bien fonctionné pendant 3 mois c'est logique de continuer encore un moment et puis après si ça va pas on peut repenser à changer bien sûr on a l'impression que mentalement ça a lâché comme tu dis peut-être depuis un mois est-ce que c'est déjà tu veux me le dire ou pas non je suis pas d'accord avec ça et peut-être pour la fin justement comment on redonne du gaz dans la tête des joueurs ça va pas non non je considère pas que c'est lâché mentalement loin de là après on va voir sur les 3 derniers matchs ça va être là le révélateur sur le plan mental avant non je peux pas considérer qu'on est lâché on a gagné à Nantes on avait fait un très bon match à Monaco en étant pas récompensé voilà on avait raté 2 matchs par contre on l'a déjà dit Strasbourg et Toulouse on peut pas dire qu'en 2 matchs ça signifie qu'on est lâché voilà après comment relancer en faisant certains choix comme on l'avait fait à Nantes je persiste à dire qu'on a fait un gros match collectif offensif sur le match de la semaine dernière que peut-être sans la dernière action ou avec un petit peu plus de réussite 5 minutes avant et s'il y avait un résultat inversé on aurait aujourd'hui une perception une vision complètement différente et du match et de nos deux dernières rencontres en disant ils sont repartis ils ont réussi à trouver les ressorts ils ont rebondi même si on était resté à 4-4 on aurait été sur le positif en disant qu'ils sont revenus de 2-4 à 4-4 ils lâchent pas c'est cette dernière action qui nous fait très mal et la défaite derrière donc voilà mais en tout cas on va pas lâcher ça c'est clair et net on va pas lâcher on compte pas lâcher il est hors de question de laisser quoi que ce soit et j'espère qu'on sera tous dans cet état d'esprit là tu es confiant sur le fait que tes joueurs ne lâchent pas tu les as tous t'as toujours dit qu'ils travaillaient bien est-ce que c'était aussi un discours non c'était la vérité c'était la vérité c'était la vérité les résultats corroboraient aussi le travail qui était fait dans la semaine donc il n'y avait pas de sujet à ce niveau là voilà cette semaine elle a forcément été plus difficile pour les joueurs sur le plan mental mais ils ont fait ils ont bossé voilà ils ont travaillé aussi maintenant on va voir ce qui va se passer sur les trois derniers matchs tu dois aussi composer avec des ambitions qui sont comptablement un petit peu moins emballantes on va dire pour les joueurs de jouer la 7ème maintenant de jouer à son plus haut c'est pas trop difficile pour un coach de voir c'est pour ça aussi et je pense que intérieurement vous deviez m'en faire le reproche mais que je vous ai toujours dit voyons ce qui va se passer encore dans les semaines et qui vont arriver lorsqu'on a rebondi fortement rebondi voilà parce que il fallait voir l'évolution des choses revenir dans la course c'était une chose et on venait de très 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 loin moi je n'oublierai jamais et je ne peux pas oublier ce pour quoi on est arrivé quelle était la mission quel était l'objectif voilà ça je ne peux pas je ne peux pas oublier ça c'est clair je ne peux pas oublier le discours qu'on a eu à ce moment là et la communication qu'on a eu derrière qui était en cohérence avec ces objectifs qui avaient été fixés donc ça nous a oui demandé beaucoup 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 d'énergie beaucoup de mobilisation pour revenir dans la course il se trouve que on a eu un coup de mou et on n'a pas pu enchaîner derrière mais ce n'est pas encore terminé il reste trois matchs on va tâcher de terminer de la meilleure manière et il faut finir de la meilleure manière possible et on verra ce que ça donnera à la fin puisque c'est un but qui fausse un peu à perception du match de dimanche et peut-être même d'une situation est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas avoir tout verrouillé à 4-4 ? non non franchement non non d'ailleurs on s'est un tout petit peu réajusté à 4-4 bon Martin a été fatigué Fabian est rentré et Fabian Enzo au milieu et Daze on l'a remonté sous Cali si j'avais verrouillé et qu'on avait pris le cinquième but qu'est-ce que vous m'auriez dit tu ne regrettes pas de ne pas être allé chercher la gagne non je pense qu'on était sincèrement dans une dynamique de match qui méritait qu'on continue à attaquer d'ailleurs on a eu les situations on était dominant voilà je ne vais pas se cacher derrière ça non plus mais le coup franc qui amène le long ballon de Bizot alors on est très fautif après sur la faute sur le coup franc mais il n'y a jamais main d'Amine il n'y a pas main d'Amine voilà donc la situation avant la touche longue sur le quatrième but il y a faute de Lesmélou sur Amine il y a un croquant-jean à l'entrée de la surface qui n'est pas sifflée et ça amène la touche la touche voilà donc on est malheureux aussi sur ça ça n'explique attention ce n'est pas une excuse ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas tout refaire le film juste par rapport à une action de fin de match qui s'est passée dans ces conditions là non on voulait aller gagner le match on était dans des bonnes conditions pour pouvoir le gagner parce que la dynamique était pour nous donc non je n'ai pas de regrets par rapport à ça tu n'étais pas là en début de saison Julien tu n'étais pas responsable des objectifs qui ont été fixés malgré tout les critiques sont là aussi parce qu'on est peut-être proche d'un échec qui serait quand même autant de sens qui irait finir 8ème ou 9ème est-ce que ça tu sens que ça pèse aussi sur le club et peut-être même sur les joueurs oui je sens que ça je sens que ça pèse en effet oui oui je sens que ça pèse je sens que c'est une c'est une difficulté à vivre ça en effet il faut être honnête aujourd'hui et transparent de toute façon quelle que soit l'issue de la saison ça sera une saison en deçà des attentes et ça aurait été une saison décevante voilà il faut dire les choses maintenant quand on dit ça qu'est-ce qu'on fait derrière c'est pas terminé mais qu'est-ce qu'on fait derrière pour rebondir et c'est certainement ça le plus important et c'est dans ce moment-là que le club doit aussi se trouver aujourd'hui c'est arrivé à tous les clubs ces dernières années de rater une saison c'est pas pour autant que le projet s'arrête c'est pas pour autant que les ambitions s'arrêtent non plus voilà donc on va faire le maximum pour terminer de la meilleure manière possible j'espère qu'il y aura et l'énergie et la qualité sur le terrain et la qualité collective pour pouvoir bien bien terminer cette saison et puis après il sera le temps du bilan tu peux nous parler des caractéristiques de cette équipe de Metz tu avais commencé à dire ils ont certaines caractéristiques mais quelles sont-elles ? c'est une équipe qui marque beaucoup son animation défensive sur l'individuel voilà qui suit beaucoup les joueurs une équipe qui contre beaucoup finalement ses adversaires qui a réussi ces derniers temps à augmenter son efficacité offensive notamment avec le retour de Mikotadze et puis c'est surtout une équipe qui lutte pour sa survie donc voilà c'est ce que ça veut dire en termes d'engagement en termes de motivation dans ces fins de championnat là où c'est certainement les matchs les plus difficiles à aborder parce qu'il y a une survie en jeu il y a tout un club qui est derrière son équipe pour rester en Ligue 1 Mikotadze le Mbappé de Metz avait dit dans les matchs que tu as vus d'eux tu vois effectivement une dépendance mais vraiment un circuit c'est vraiment c'est beaucoup de situations de transition où il est là pour terminer ils ont la capacité de faire des courses longues de récupérer les ballons très bas sur le terrain et de faire des courses très longues c'est un joueur qui est un petit peu déchargé dans l'animation défensive qui se replace dans le bloc mais qui est un petit peu déchargé du reste et qui met à profit son énergie et son talent pour bonifier les ballons offensifs qu'il peut avoir et il est là-dedans très performant il est réaliste voilà il arrive à à bonifier ces ballons là dans les 20 derniers mètres Dimanche Enzo n'était pas titularisé tu avais préféré Hazard et Baptiste est-ce que c'est parce que c'était pour renforcer ce milieu face où tu disais cette équipe de duel de Brest ou c'est parce que Enzo n'est pas encore au top physiquement c'était un peu des deux il y avait oui cette volonté face à un milieu de terrain brestois qui est quand même un de leurs points forts d'avoir deux profils comme ça après on s'est très très vite réajusté aussi en début de deuxième état et puis oui Enzo il a eu quand même une longue coupure voilà donc c'est un joueur qui a été important pour nous à une certaine période de la saison qu'il sera encore dans le futur après c'est aussi nécessaire d'être en effet à 100% physiquement mais voilà c'était un choix et il reste encore trois matchs et on verra ce qui se passera sur les trois dernières rencontres ok merci bonjour bon Adrien t'es rentré en fin de match t'as pas pris part entièrement à ce match de dimanche dernier mais comment vous allez après cette rencontre est-ce que tu sens que le groupe a été touché peut-être par le scénario est-ce que ça peut induire pour la suite d'ailleurs aussi pour la course aux places européennes bah forcément qu'après un match comme ça et une défaite comme ça le groupe est touché parce qu'on est des compétiteurs on veut on veut toujours gagner les matchs encore plus à la maison et le fait de prendre bah aussi 5 buts et aussi en vue du scénario du match forcément que les deux jours après ont été compliqués mais on s'est vite remobilisé parce que il reste encore trois matchs et le but c'est de bien finir ces trois matchs là toi qui es un acteur important de ces dernières saisons avec toujours des qualifications en coupe d'Europe comment tu toi de ton côté tu expliques un peu ce côté cette saison en demi-teinte c'est ce yo-yo permanent dans la saison bah c'est assez difficile à expliquer si on avait les réponses je pense qu'on n'aurait pas on n'aurait pas fait cette saison là même s'il y a eu des bonnes choses il y a eu comme vous dites des hauts et des bas je pense que ça fait partie de l'expérience de chacun on a certes une saison qui est un peu compliquée on sait que quoi qu'il arrive on va pas remplir les objectifs qu'on nous avait fixés on est forcément déçu mais on lâche pas le groupe lâche pas on est une équipe de bosseurs il y a de la qualité il nous reste encore trois matchs et on va absolument bien finir ce match on a l'impression que vous êtes un groupe de gentils on l'a toujours dit comme ça c'est aussi une qualité je dis pas ça comme étant un défaut qu'à continuer à bien bosser même quand ça allait pas bien mais est-ce que vous vous attrapez un petit peu parfois entre vous quand même après ce genre de série est-ce que ça vous arrivez un petit peu voilà vous engueulez oui bien sûr on arrive à on arrive à se dire les choses d'ailleurs après le match de Brest on s'est dit les choses parce que il y a eu aussi après le match de Strasbourg où oui on a un groupe qui arrive à se dire les choses on a aussi des cadres et des personnes avec encore plus d'expérience qui disent aussi les choses et ils sont là pour ça aussi mais non oui certes on a un bon groupe qui s'entend bien qui travaille beaucoup mais on arrive quand même à se dire les choses dans les moments difficiles et c'est important c'est compliqué d'en prendre plein la gueule quand on est défenseur parce que vous en prenez quand même pas mal cette année vous n'êtes pas la défense que vous avez vu ces dernières années c'est plutôt l'attaque qui marche mieux que la défense cette saison toi tu vis ça en tant que défenseur un match comme le week-end dernier 5 tirs quadrés 5 buts enfin voilà oui après c'est un tout on attaque tous ensemble et on défend tous ensemble c'est trop facile de dire que c'est une ligne qui attaque mieux et une ligne qui défend moins bien c'est un tout on a on étudie chaque match est différent certes voilà le match contre Brest on a pris beaucoup de buts mais c'est pas que une ligne ou c'est un tout on sait qu'on a beaucoup de choses à améliorer on en est conscient et comme je l'ai dit on essaye de faire le mieux possible aux entraînements pour rectifier ce tir toi qui es défenseur tu ne trouves pas que cette équipe depuis le début de saison n'aime pas trop défendre c'est pas dans le caractère de cette équipe de se dépouiller pour défendre non je ne dirais pas forcément ça parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui font semblant même pas du tout je dirais aucun joueur ne fait semblant on a beaucoup de joueurs qui malgré tout courent font les efforts qui ont mine de rien quand même envie de défendre parce qu'il y a certains matchs où il a fallu qu'on défende et il y a certains matchs où on l'a bien fait même si voilà on reste sur ce match de ce week-end on prend 5 buts à la maison mais il y a des matchs où on a été quand même assez solide défensivement moi je n'y étais pas mais le match de Nantes ça a été quand même un match plutôt solide défensivement et sur ce match là on n'est pas forcément tombé sur la défense ce qui est normal mais c'est sûr qu'après des matchs comme Brest on peut se dire qu'on n'est pas solide mais on sait qu'on doit faire beaucoup mieux que ça on le sait on en est conscient tout le monde en est conscient c'est pour ça que comme je l'ai dit on se dit les choses et c'est important mais c'est plus collectif c'est vraiment collectif il ne faut pas tomber sur une ligne ou quoi que ce soit Toi qui connais Warmed depuis longtemps depuis le centre de formation comment il vit cette situation compliquée il est à peu près en gris stigmatisé alors comme tu disais c'est tout le monde c'est le blog c'est l'équipe mais il a été comment il le vit ? je pense qu'il est un petit peu touché ce qui est normal c'est humain mais je n'ai pas de doute sur son caractère je sais qu'il va rebondir je sais qu'il est fort mentalement que des choses comme ça oui peut-être que ça fait un peu mal au coeur mais ça ne l'empêchera pas de continuer à bosser et à s'accrocher mais le but ce n'est pas de tomber sur un joueur comme je l'ai dit c'est vraiment un tout c'est collectivement et on n'est pas là pour dire c'est tel ou tel joueur qui a fait une erreur si c'est un blog collectif qui défend est-ce que tu n'en as pas tu n'en veux pas un peu à tes collectifiers ou tu n'en as pas un peu tu as une lassitude qui s'est installée au fur et à mesure de la saison car on voit que vous êtes défensivement vous n'êtes pas au top cette saison non lassé non parce que comme je l'ai dit on travaille beaucoup et on essaye vraiment de régler les problèmes à chaque fois et je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent mais sur chaque match il y a des spécificités différentes c'est à dire que c'est des situations qui sont différentes et ce n'est pas vraiment tout le temps la même chose des fois c'est sur des situations de centre des fois c'est des ballons en profondeur c'est des situations qui sont assez différentes donc non personnellement je ne suis pas lassé de se dire on a certes peut-être eu des lacunes défensives ce week-end mais non c'est comme j'ai dit c'est un tout et personne n'est lassé de ça parce qu'on veut toujours faire mieux et je pense que si on se lasse on baisse la tête et on n'a vraiment pas un groupe qui baisse la tête c'est pas trop compliqué de se motiver à essayer de jouer la 7ème place vous avez commencé la saison en jouant une place en Ligue des Champions on a vu les ambitions qu'on baissait au fur et à mesure tu dis que vous restez vous êtes un groupe qui travaille mais est-ce que au fond de vous la motivation c'est toujours la même ? oui je pense que c'est toujours la même elle est la même mais avec des objectifs différents parce que comme vous venez de le dire les objectifs au fur et à mesure de la saison ils ont baissé on en est conscient qu'on n'a pas fait la saison à la hauteur ça on le sait mais non on est toujours autant motivé mathématiquement c'est loin d'être fini donc on va encore s'accrocher pour les 3 derniers matchs Adrien tu as joué 152 matchs au Stade René tu fais partie des défenseurs qui ont joué le plus de matchs avec Rennes au 21ème siècle il reste 3 matchs d'ici la fin de saison est-ce que tu as la sensation de vivre tes derniers matchs avec Rennes est-ce que tu sais de quoi ton été sera fait tu as été pas mal sollicité ces derniers mois non c'est vrai après là la question je ne me la suis pas encore posée il me reste encore 2 ans de contrat et la saison n'est pas encore finie il reste encore 3 gros matchs donc non je ne me suis pas encore posé cette question là est-ce que à propos d'avenir il y a aussi les JO qui sont en ligne de mire c'est quand même plus proche que la saison prochaine c'est quoi ton point de vue là-dessus le club tu en as discuté avec le club non pas encore pas encore parce que comme je l'ai beaucoup répété la saison n'est pas finie mais déjà il faut que je sois sélectionner donc on attendra la liste et après c'est le club qui fera le choix c'est l'employeur et je respecterai la décision du club et Adrien il y a aussi on parle des JO mais on ne parle jamais de l'euro on pourrait te parler de l'euro alors je ne lui souhaiterais rien de grave mais on a vu que Lucas Arnandez il avait eu un petit souci ça peut être un de tes concurrents à ton poste en équipe de France est-ce que tu y penses c'est dans un coin de ta tête aussi éventuellement l'euro ? bah si je suis pris je vais y aller forcément non non je ne choisis pas mais non non ça c'est des choses qui je pense viennent avec les performances du club j'ai encore beaucoup de choses à travailler en tout cas ça j'en suis conscient mais c'est pas moi qui fais les listes j'ai encore un petit peu j'ai encore un petit peu j'ai encore un petit peu C'est parti !